Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo assez courte je pense pour vous présenter en fait un compas réglable qui va vous permettre de faire des diamètres vraiment très petits et des diamètres on va dire à l'infini. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Je suis occupé à fabriquer une boîte avec ma fille où on va intégrer le sigle Yin-Yang donc où on a toute une série de cercles à faire et on va devoir jouer sur toute une série de diamètres différents. Alors de base donc dans la communauté j'avais partagé comment faire un compas de fortune donc moi ça fait des années que je travaille avec une planche de contreplaqué j'ai juste un trou qui va accueillir une bague de copiage de ma défonceuse ou d'une de mes défonceuses et puis le clou va déterminer le rayon du cercle que je veux faire. Donc ça je l'ai utilisé pendant des années j'ai toute une série de trous d'ailleurs qui correspondent aux différents cercles que j'ai pu faire et ça fonctionne très bien. Dans ce cas-ci, comme j'ai toute une série de cercles à faire dont des plus petits je me suis dit ça vaut quand même la peine de pouvoir régler correctement la pointe de mon clou par rapport justement au demi-cercle que je dois faire ou au cercle complet que je dois faire donc comme vous voyez ici sur le sigle Yin-Yang je vais devoir d'abord faire le cercle extérieur du logo ensuite je vais devoir faire le demi-cercle qui correspond à la partie supérieure et puis les deux demi-cercles supérieurs et inférieurs en jouant avec un rayon ici qui correspond à la moitié du cercle complet mais par contre de ce côté-ci je vais devoir réduire de l'épaisseur de la fraise donc je vais devoir de nouveau jouer et entre cette partie-là et cette partie-là et bien j'ai à peine 3 mm de jeu et le diamètre de mon clou en perçant je risque de me retrouver dans le même trou donc ça risque d'être un peu moins précis donc on a commencé à faire cette boîte avec ma fille d'ailleurs la vidéo va sortir demain ou après-demain je vais voir un petit peu il nous reste justement ce logo Yin-Yang vous allez voir la vidéo est assez sympa puisque ma fille a fait légère bêtise vous verrez ça va être assez sympathique donc demain ou après-demain et donc comme je faisais ce compas pour justement cette situation précise je me suis dit ça peut peut-être intéresser les gens étant donné qu'il vous faut un morceau de contreplaqué de 12 mm et un morceau de contreplaqué de 6 mm un clou et un boulon c'est-à-dire une vis et un écrou bon moi ici c'est un petit peu plus fini mais avec un boulon ça fonctionne parfaitement et donc l'idée c'est de pouvoir justement faire coulisser cette partie là à l'intérieur de mon compas et pouvoir le régler au millimètre près en fonction justement de l'espace que je vais avoir entre ma fraise et la pointe alors comment est-ce que ça se réalise ? comme je le disais il vous faut un morceau de contreplaqué qui a au moins la largeur de la bague de copiage que vous allez vouloir insérer ensuite vous allez tout simplement prendre une mèche Forstner qui correspond au diamètre de la bague que vous souhaitez insérer dans votre compas et vous allez percer donc un trou ici au centre de la planche ensuite vous allez tout simplement retourner la planche et vous allez faire une rainure de la profondeur du contreplaqué que vous avez à votre possession donc moi dans ce cas-ci c'est du 6 millimètres donc j'ai fait une rainure de 30 de large et de 6 millimètres de profondeur dans l'axe évidemment donc qu'est-ce que je fais ? je prends ma défonceuse je viens intégrer ma fraise de 30 directement dans le trou comme ça je suis certain d'être centré et puis je viens régler le guide parallèle de ma défonceuse une fois que ma fraise est insérée dans le trou ensuite je fais donc ma rainure de 30 millimètres en prenant soin de passer de l'autre côté également pourquoi ? parce que ça me permettra en fait par la suite de reprolonger éventuellement mon compas avec une autre pièce donc j'aurai besoin d'une pièce comme ceci avec une rainure dedans et je viendrai tout simplement insérer cette pièce-ci et reprolonger pour avoir un compas on va dire à l'infini donc une fois que cette rainure là est faite on conserve le réglage du guide parallèle c'est important pour conserver le centre et on va insérer une fraise du diamètre qui correspond donc à la vis qu'on va insérer dans notre petite plaquette ici donc moi ici c'est une vis de 6 millimètres donc j'ai inséré une fraise de 6 millimètres et je suis venu faire donc une rainure ici au centre alors dans ce cas-ci par contre je ne la fais pas débouchante je la fais arrêter en m'assurant que la pointe de mon clou puisse aller tout au bout du diamètre 30 que j'ai percé pour ma bague de copiage pourquoi ? parce que plus loin je vais pouvoir l'insérer plus petit je vais pouvoir faire des diamètres donc une fois que ça c'est fait on va prendre une petite pièce de contreplaqué donc moi ici 6 millimètres je vais la recouper donc à 30 millimètres qui correspond donc à la largeur de ma rainure on peut laisser un demi millimètre de moins pour que ça coulisse facilement et puis je vais percer un trou au bout de diamètre 15 pourquoi ? parce que sur ma défonceuse je ne vais jamais mettre des fraises au-delà de 8 ou 12 millimètres pour travailler avec le compas donc je fais un trou diamètre 15 et puis je vais couper en U et arrondir les bords pour que ça puisse venir justement s'intégrer dans le logement de la bague à copier correctement pour pouvoir de nouveau amener mon clou au plus loin ensuite je vais faire un trait au centre et un trait dans l'axe de mon clou pourquoi ? parce que lorsque je vais pouvoir faire glisser cette petite languette et bien je vais pouvoir prendre ma mesure avec mon réglé contre la fraise et contre ce trait qui va déterminer donc le rayon du cercle que je vais faire et puis tout simplement une fois que ça c'est fait je vais défoncer pour venir mettre la vis donc moi ici dans ce cas-ci c'est une petite vis au blond donc voilà, enfoncer, défoncer et puis on a la petite partie supérieure je vais pouvoir donc l'insérer tout simplement dans mon compas avec la partie au-dessus et je vais pouvoir régler tel que je le souhaite alors ici au centre je vais pouvoir passer mon clou à travers la rainure que j'ai faite et je vais chaque fois pouvoir pointer mon clou dans un trou ici en l'occurrence pour mon système Yin-Yang avec la possibilité justement de régler donc de faire avancer ou reculer ma défonceuse pour m'aligner parfaitement à maîtresse une fois que c'est fait je bloque mon compas et je vais pouvoir donc défoncer le cercle ou le demi-cercle ici en l'occurrence qui correspond donc au rayon que j'aurais installé sur mon compas donc comme vous avez vu c'est vraiment un petit bricolage entre guillemets mais qui va super vite ça m'a pris 20 minutes en tout et pour tout avec la réflexion de comment est-ce que j'allais le faire pour m'assurer que ça fonctionne etc et la réalisation donc pour les personnes par exemple pour les professionnels qui n'ont pas spécialement de temps à perdre pour faire des super beaux compas arrondis etc ben voilà ça prend 20 minutes de votre journée et vous avez un compas non seulement qui est réglable mais pareil vous pouvez le mettre dans un coin et vous allez pouvoir le réutiliser toute une multitude de fois si à un moment donné le trou du clou commence à un petit peu jouer dans le temps ben vous avez juste un petit morceau de contreplaqué de 6 mm à recouper redéfoncer remettre un clou et puis vous êtes reparti et cette partie là c'est à vie c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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